Nous sommes avec Valérie Farmery qui est la conservatrice du musée Yann Kélévici, un musée dont on a déjà eu l'occasion de vous parler sur Ramdam Musique. Vous pouvez d'ailleurs aller sur Youtube et redécouvrir un petit peu ce que propose le musée en général. Mais ici, dans le cadre des vacances, il y a une exposition intitulée Destinations improbables. Grosso modo, le but de cette exposition ? Alors le but de l'expo est d'emmener les visiteurs loin de la Louvière à un cap sur des destinations réelles ou fictives. et qui rassemble 18 plasticiens qui proposent des œuvres à la fois des vidéos, des installations, des peintures, de la sculpture, de la photographie, des projections vidéo et qui emmènent le visiteur à la fois vers l'infini puisque l'exposition est subdivisée en chapitres qui convoquent l'idée de voyage selon des grandes thématiques. La cartographie par exemple, le voyage abordé sous l'idée de l'exil économique, les voyages que l'on peut faire sous l'influence de drogues diverses, le voyage dans l'espace. Donc on a essayé de rassembler les œuvres de manière thématique sous cette grande bannière du voyage. Nous sommes avec Valérie Formerie, conservatrice du musée Yann Kélébissi, place communale à la Louvière. Alors il faut savoir que ce musée propose actuellement une exposition intitulée Destinations improbables. C'est intégré dans le cadre d'un grand parcours dont on vous parle, un parcours dans la ville. Alors il y a différents aspects qu'on peut découvrir dans cette exposition. Moi il y a un truc qui m'accroche complètement, c'est la cartographie. C'est hard, hein ? Oui, effectivement. Donc ce sont des cartes géographiques revisitées par le graphiste montois Sébastien Laurent qui a obtenu le prix du Hénoux en 2013 et qui revisite les stéréotypes que l'on peut entendre à l'encontre de populations. Alors on se rappellera peut-être le buzz que sa carte de l'Europe a créé sur Internet puisque un enseignant avait proposé d'utiliser cette carte en guise de clin d'œil peut-être pour intéresser davantage les étudiants et on pouvait y lire à la place de la Pologne, fourrage juif. Donc on est vraiment dans ces clichés. On retrouve par exemple pour les Français les bouffeurs de grenouilles, on retrouve pour l'URSS mafia et... Oui, oui, ou encore les méchants, les méchants dans les James Bond. Dans les James Bond ou buveurs de vodka. Donc toute une série de stéréotypes que l'on peut entendre mais qu'apparemment on ne peut pas écrire puisque ça a créé le buzz. Ce à quoi l'artiste s'est tout à fait défendu a eu raison de le faire parce que finalement c'est simplement le fait de dénoncer ce que l'on peut parfois entendre. Et donc c'est plein d'humour, c'est juste comme appellation et on passe en tout cas un bon moment à la lecture de ces quatre cartes puisqu'on a l'Amérique, on a l'Afrique, on a l'Europe que l'on peut découvrir ici. Mais il n'y a pas le Hainaut. Pourtant il y a une carte du Hainaut. Il y a effectivement une carte du Hainaut et on est resté plutôt dans le domaine mondial et de l'international. Nous sommes avec Valérie Framerie et avec elle on découvre l'exposition Destinations improbables qui se déroule au musée Yank Elibissime et tout ça s'intègre dans le cadre d'un parcours artistique dans la ville. Alors il y a quand même quelque chose qui fait un peu rêver aussi, c'est l'Atlantide. Oui, on a des collages de l'artiste spadois Andrestas. Cette Atlantide mythique est reproduite sous forme d'une douzaine de collages où il a laissé vagabonder son imagination puisqu'évidemment aucune trace n'est restée de cette île grecque enfouie un jour peut-être. Et puis il y a Apollo 22 qui nous permet de voyager dans la Lune. Oui, là l'épopée est assez fantastique puisque Monique Vos qui est une artiste mais qui à la base est mathématicienne et physicienne donc qui s'intéresse énormément à l'astronomie nous propose une épopée comme quoi en 2022 des Louviérois se seraient enfuis de la terre peu avant sa disparition et des objets auraient été retrouvés dans les caves du musée, objets exposés ici durant cette exposition. Et alors on a comme ça toute une épopée narrative, poétique, mêlant des indications tout à fait réelles ayant valeur scientifique sur les constellations, sur les planètes. Et elle raconte aussi toute cette épopée mythique. Nous sommes avec Eric Clauze ici au musée Yann Kélébissi. On va s'approcher un tout petit peu de la mer si vous voulez bien. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'il y a actuellement une exposition intitulée Destinations improbables. Et puis c'est aussi un parcours en ville, parcours qui nous permet de découvrir des œuvres d'art. Alors M. Clauze, il y aura notamment, il y a possibilité de se balader avec des explications dans les oreilles, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a un audio guide ? Comment ça se passe ? Pas exactement. Oui et non. En fait, cette balade sonore, c'est une des propositions d'un artiste qui fait partie de ce parcours d'art en ville. En fait, Julien Poitvin avec Geosonic Mix propose un parcours géolocalisé. C'est-à-dire qu'à l'aide d'un smartphone, dont certains sont en prêt, dont on peut se procurer en prêt au musée, on scanne un code et à partir de ce moment-là, l'application est téléchargée. Et au départ du musée, jusqu'au parc Waroké et dans le parc, eh bien l'auditeur entend toute une série de sons différents, que ce soit des sons abstraits, mais aussi des lectures de textes, de poésies, des sons qui évoquent la Louvière ou d'autres destinations, donc textes à chaque fois, évidemment sur le thème du voyage. Alors donc ces smartphones, on peut les obtenir ici au musée Yankélévici. Comment ça se passe concrètement, pratico-pratique ? Ah écoutez, pratiquement, on se présente à l'accueil. Et bon, évidemment, si on n'a pas soi-même un smartphone avec idéalement un casque, le matériel est à disposition et mis en prêt au musée, simplement. Nous sommes avec Adèle Santokono, ici en bord de plage. Vous entendez quand même le bruit de la mer. Nous sommes au musée Yankélévici. Nous découvrons notamment l'exposition Destination Improbable. Alors il faut savoir que Destination Improbable, ce sont des choses à découvrir au musée Yankélévici, place communale à la Louvière, mais c'est aussi une gare, la gare de la Louvière. Alors Adèle, qu'est-ce qu'on peut découvrir dans le cadre de ces Destinations Improbables ? Donc effectivement, il y a l'exposition ici au musée Yankélévici sur cette thématique des voyages improbables, mais il y a aussi un parcours d'art en ville, au centre de la Louvière, dans lequel on peut retrouver différentes interventions artistiques, dont une intervention dans l'ancien buffet de la gare de la Louvière-Centre. Donc le secteur des arts plastiques a décidé d'investir ce lieu par rapport à l'importance de son architecture et de son patrimoine, et aussi au point de vue du territoire. Cette gare se situe sur un territoire qui est assez important, qui a vu naître la ville de la Louvière, et qui est aujourd'hui en train de revivre une nouvelle vie et une espèce de mutation. Et donc c'est une manière aussi de valoriser ce territoire, et de montrer aux usagers l'importance de celui-ci dans leur ville. Alors que c'est une gare qui était assez décriée, qui est souvent critiquée parce qu'elle n'est pas entretenue, ou qu'elle n'est pas agréable à pratiquer, mais il faut un peu aller au-delà et voir l'intérêt que ce site a par rapport à la ville de la Louvière. Alors bon, il faut savoir que le buffet de la gare de la Louvière, il n'existe plus, enfin, en tout cas il n'est plus occupé. Votre idée c'est finalement de le réinvestir en organisant un certain nombre d'activités, et notamment dans le cadre d'un parcours, on peut découvrir une espèce d'office du tourisme. Oui, voilà. Donc l'idée effectivement c'est de donner la parole à des plasticiens énuyés au sein de cette gare et que ce soit visible uniquement à travers les vitres. Donc c'est la SNCB qui nous prête ce lieu dans le cadre de différents événements. Et ici effectivement, investir une gare dans le cadre d'une exposition sur les destinations improbables, c'était quasiment une évidence. Et donc les personnes qui rentrent, qui arrivent à la Louvière par cette gare, découvrent effectivement un faux office du tourisme qui a été créé par l'artiste de Charleroi, Nicolas Buissard. Donc il y présente d'une part son circuit qu'il a créé pour la ville de Charleroi, le Charleroi Adventure, comme une possibilité de voyage et de découverte sur la région de Charleroi, mais il propose aussi finalement, c'est un peu une ouverture sur la région, notre région, la Louvière Charleroi, ces régions qui ont été industrialisées, qui connaissent aujourd'hui un déclin au point de vue industriel. Et donc l'idée finalement, c'est de montrer les choses telles qu'elles sont, certes, mais de montrer qu'elles ont une importance patrimoniale et qu'il ne faut pas les renier, il faut les accepter et essayer d'en tirer profit plutôt que de fermer les yeux.